Pour commencer mon propos de ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Y a-t-il une page de l'Écriture qui vous touche tout particulièrement ? Pour ma part, il y en a une que je trouve magnifique, que nous entendons dans ce temps pascal. C'est la première apparition de Jésus ressuscité. Et à qui Jésus va-t-il apparaître en premier ? Eh bien à Marie-Madeleine. J'ai une grande dévotion pour Marie-Madeleine, cette femme à la réputation autrefois sulfureuse, qui a fait la rencontre de Jésus, qui en a été à ce point bouleversée, qu'elle a complètement transformé sa vie et qu'elle est là. Au pied de la croix, elle est là. C'est la première au matin à se rendre au tombeau pour constater que le tombeau est vide. C'est elle qui va annoncer aux disciples que le tombeau est ouvert. Les disciples vont repartir et elle est toujours là, parce qu'elle aime ce Jésus. Et c'est à elle, à cette femme, que Jésus va apparaître, le premier témoin de la résurrection. Et rappelez-vous, Marie-Madeleine ne reconnaît pas immédiatement Jésus. Elle le prend pour qui ? Elle le prend pour le jardinier, le gardien. Il y a quelque chose qui va ouvrir son regard et qui va lui permettre de reconnaître ce Jésus qu'elle aime tant. C'est quoi ? Rappelez-vous, c'est quoi ? C'est quand Jésus, avec une délicatesse infinie, l'appelle par son prénom, Marie-Madeleine. Rabouni. Là, aussitôt, elle le reconnaît. Vous voyez, pour moi, cette page d'évangile nous met sur le chemin du bon berger, du bon pasteur. Celui qui appelle les brebis que nous sommes par notre prénom. Et ça, ça a été une grande nouveauté de la révélation judéo-chrétienne. Ce qu'apportait le judaïsme et par la suite le christianisme, ce n'est pas l'affirmation que Dieu existe. Ça, c'est une donnée universelle à l'époque de Jésus et à l'époque de l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça qu'a apporté le christianisme et le judaïsme. Ce qu'a apporté le christianisme et le judaïsme, c'est que moi, en tant que personne, en tant que frère Thibault, et chacun de nous, en tant qu'individualité, en tant que singularité, nous existons pour Jésus. Nous existons pour Dieu. Pour les Romains, il y a un Dieu, mais c'est le Dieu de Rome, c'est le Dieu de la cité, qui n'a finalement pas beaucoup d'intérêt pour la personne individuelle, qui s'intéresse au tout, au collectif, au groupe. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu, le bon berger, qui veut rentrer en dialogue avec chacun de nous, nouer une relation telle qu'il n'y en a jamais eu avant et telle qu'il n'y en aura jamais après. Ce Dieu qui nous appelle par notre prénom. Et on voit ça très bien dans l'Évangile de Jean. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile de Jean, en fait ? C'est la suite de rencontres entre Jésus et des croyants, ou qui vont le devenir, la Samaritaine, l'aveuglené. Vous voyez, dès qu'il y a des groupes, des foules, Jésus n'aime pas ça. Il préfère rentrer dans ce cœur à cœur avec chacun de nous, nous appeler par nos prénoms. Et dans la vie de l'Église, à chaque fois que nous vivons des sacrements, cela commence presque toujours systématiquement par le rappel de notre prénom. Au moment du baptême, rappelez-vous, la première question que le célébrant pose, c'est quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? Pour bien manifester que Dieu va se donner avec lui, de manière nouvelle, radicalement nouvelle, et de telle sorte que cette manière de se donner ne se reproduira plus jamais après. Et puis au moment de la confirmation, ça commence par quoi ? Emmanuel, quand tu vas être confirmé, dans quelques temps, pas tout de suite, on t'appellera, et si tu veux, tu te lèveras et tu diras « me voici ». Mais tu seras libre de ne pas dire, de dire « non, je ne suis pas d'accord ». Quand j'étais ordonné, diacre, on m'a appelé, frère Thibault, je me suis levé, je dis « me voici ». Voyez, ce Dieu qui veut établir avec chacun de nous une relation personnelle, une relation individuelle. Et puis autre chose qui nous met sur le chemin du bon berger, du bon pasteur, c'est une remarque que souvent fait Jésus dans l'Évangile de Jean. Que dit Jésus dans l'Évangile de Jean ? C'est que nous sommes à Dieu, parce que Dieu nous a créés, nous nous appartenons à Dieu, et Dieu nous a donnés à Jésus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes le cadeau que Dieu a fait à son Fils. Se considérer comme un cadeau. Est-ce que nous nous considérons souvent comme un cadeau ? Souvent on a du mal à s'aimer soi-même, l'estime de soi c'est difficile. Eh bien aujourd'hui, Jésus nous dit que chacun de nous, nous sommes un cadeau. Rappelez-vous la joie quand vous étiez enfant à déchirer le papier cadeau pour découvrir ce que l'on vous avait offert. Eh bien nous sommes ce cadeau que Dieu a fait à son Fils. Nous, les brebis que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos faiblesses, nous sommes un cadeau. Moi ça me plaît, ça me plaît d'entendre cela. Et puis le cadeau que nous sommes, en plus on a été un cadeau capricieux. Est-ce que vous connaissez la chèvre de M. Seguin ? Comment s'appelle la chèvre de M. Seguin d'ailleurs ? Blanchette. Blanchette. Eh bien Blanchette, alors qu'elle était aimée, adorée par M. Seguin, a pris la poudre d'escampette. Elle est partie pour aller ailleurs. Eh bien c'est la même chose avec les brebis que nous sommes. Nous, le cadeau fait à Jésus, on est parti. On a voulu quitter Jésus. Mais à la différence de la chèvre de M. Seguin, ça va mal finir pour elle, elle va être dévorée par le loup. Eh bien c'est Jésus comme bon pasteur, comme bon berger, qui est sorti de la bergerie pour venir à notre recherche. Et pour nous retrouver, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est fait petit agneau. Et c'est lui qui va être dévoré. C'est lui qui va être cloué au bois de la croix à notre place pour nous racheter. Vous voyez ce bon berger, ce bon pasteur, qui vient jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous racheter jusqu'au don de sa propre vie. Voilà ce bon berger, ce bon pasteur qui nous rassemble dimanche après dimanche. Et ce que nous dit aussi Jésus, c'est que nous tous, nous avons à être ce bon berger, ce bon pasteur. On est tous bon berger, bon pasteur de quelqu'un. Moi je le suis en tant que curé de cette paroisse. Enfin j'essaye d'être bon pasteur, j'y arrive pas, je vous l'accorde, mais j'y essaye. Mais des parents, des parents vis-à-vis de leurs enfants, sont des bons bergers, des bons pasteurs. Des élus sont invités à être aussi des bons bergers, des bons pasteurs, des administrés. Les militaires, les officiers, les sous-officiers, vis-à-vis des soldats, des militaires, des personnes qui travaillent avec eux, les chefs d'équipe, on est tous des bons bergers, des bons pasteurs. Et que nous ayons la foi ou qu'on ne l'ait pas, finalement nous sommes invités à essayer de mettre nos pas dans ceux de Jésus. Quelle est la particularité du bon berger, du bon pasteur ? Un pasteur c'est celui qui vit la vie même de ses brebis. Représentez-vous tous ces bergers dans les montagnes ? Où dorment-ils la nuit, les bons bergers ? Eh bien, ils dorment aux côtés de leurs troupeaux. Quand le troupeau a froid, eh bien, le bon berger, lui aussi, a froid. Et quand le troupeau est attaqué, quel est le premier défenseur ? Eh bien, c'est lui. Eh bien, interrogeons-nous, est-ce que nous avons cette capacité à mettre nos pas dans celui du bon berger, du bon pasteur qu'est Jésus ? Est-ce que nous sommes prêts à vivre la vie même de ceux qui nous sont confiés ? C'est lui-même, je vais donner un exemple militaire, alors c'est peut-être une légende, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, avec son armée immense, doit traverser un désert, le désert de Makran, en Iran actuel. et ce désert est immense et tout le monde souffre terriblement de la soif. Certains soldats commencent à mourir de cette soif. Et là, un lieutenant, qui a réussi à mettre la main sur une caravane, a récupéré le peu d'eau qu'avait cette caravane, s'approche d'Alexandre le Grand et lui dit « Majesté, voilà un peu d'eau qu'il a recueilli dans un casque ». Et là, Alexandre le Grand regarde cette eau et dit « Mais est-ce qu'il y a aussi de l'eau pour mes soldats ? » Et là, le lieutenant de dire « Non, il n'y a que pour vous cette eau. » Et que fait alors Alexandre le Grand ? C'est la légende, hein. Il prend ce casque, il reverse l'eau par terre en disant « Si mes soldats n'ont pas d'eau, eh bien moi je refuse de boire. » Vous voyez, cette vie du bon berger, du bon pasteur, qui vit de la vie même de ses brebis, qui passe par les mêmes difficultés et qui connaît aussi chacune de ses brebis. Un autre exemple, alors là aussi, c'est pas forcément un bon berger, un bon pasteur, mais Napoléon. Napoléon avait la réputation de connaître le nom de ses soldats. Ça c'est quelque chose de très important, apprendre à connaître le nom de ses soldats. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez le nom de tous vos administrés ? C'est difficile. Moi-même, je ne connais pas le nom de tous les fidèles, vous êtes moins nombreux. Mais je crois que c'est un vrai travail d'attention à l'autre, apprendre à connaître le nom de celui qui nous est confié. Et puis, avoir beaucoup de délicatesse. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais des enseignants que je n'appréciais pas du tout, c'est ceux qui m'appelaient par mon nom de famille, Dupont-Tavis. Je trouvais ça, c'est blessant. Ce qui fait que quand j'étais enseignant, je me suis toujours efforcé, soit de retenir les prénoms, soit d'appeler les élèves en disant « Monsieur », « Monsieur Gournet ». Voilà. Alors, pour les petits sixièmes, ça leur paraissait toujours étonnant de se faire ainsi appeler « Mademoiselle ». Je suis un peu ringard dans mes titres. Mais voilà, « Monsieur ». Avoir cette délicatesse du bon berger, du bon pasteur. Apprendre le prénom. Et ça change tout, en fait. Quand j'étais à la catho de Lyon, on avait un excellent enseignant qui s'appelait toujours Jean-Marc Aveline. Depuis, il est devenu évêque de Marseille, archevêque de Marseille. Et outre d'être un excellent enseignant, au bout du deuxième cours, il nous appelait chacun par notre prénom. Et moi, je vous assure, ça m'avait profondément touché. Et j'étais beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il me disait parce que je sentais que ce bon berger, ce bon pasteur aimait les étudiants qui lui étaient confiés. Je crois que c'est ça, le propre du bon berger, du bon pasteur. C'est celui qui aime, celui qu'il doit guider. C'est ce que vous avez dit, Mgr Gralet, quand j'ai été ordonné, évêque de Strasbourg. Vous avez dit, vous serez des bons prêtres si vous aimez les fidèles qui vous sont confiés. Un bon médecin, c'est celui qui aime ses patients. Un bon élu, c'est celui qui aime ses administrés. Un bon officier, un bon sous-officier, c'est celui qui aime les soldats qui sont placés sous son commandement. Vous voyez, remettre cette charité. Alors, on pourra faire un petit examen, est-ce que nous parvenons à vivre cela ? Est-ce que nous ressemblons à ce bon pasteur, à ce bon berger ? Et qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie pour devenir ce bon pasteur, ce bon berger ? Pour conclure, regardons maintenant très rapidement du côté de la brebis. La véritable brebis, la bonne brebis, elle est capable d'entendre la voix du bon pasteur, la voix du bon berger. Alors, comment devenir cette brebis qui est capable de reconnaître la voix du bon pasteur ? Eh bien, peut-être en essayant d'avoir avec le bon Dieu une relation personnelle. Ce qui nous sauve, ce n'est pas des idées, ce n'est pas une doctrine, c'est Jésus. Le propre de la foi chrétienne, c'est la révélation d'un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui prend le visage d'un frère en humanité, de Jésus. Apprendre à rentrer dans cette rencontre personnelle. Dieu, il nous sauve du péché, mais il nous sauve d'abord de mes péchés. Vous voyez, rentrer dans cette relation personnelle avec Jésus. Autre petite anecdote, c'est Richard Burton. Vous connaissez tous Richard Burton, le grand acteur, qui, alors qu'il est très avancé dans sa carrière, décide de revoir son pasteur. Ce pasteur qu'il a marqué dans sa jeunesse. Alors, il l'invite avec des amis qui appartenaient à cette église. Et là, on demande à Richard Burton, est-ce que vous pourriez nous lire un passage de l'écriture ? Et on lui dit, d'accord, mais quel passage voulez-vous que je lise ? Et on lui dit, le psaume 22. C'est quoi le psaume 22 ? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prêts d'herbes fraîches il me fait reposer. Alors là, Richard Burton, avec tout son art de comédien, le dit à la perfection. C'est magnifique. Il y a des silences. On y est. On voit le bon berger. Et puis, une fois qu'il a fini, Richard Burton se tourne vers le pasteur qui est maintenant bien vieux. Et lui, et vous, pasteur, est-ce que vous pourriez nous dire ce psaume ? Alors, le pasteur, avec ses forces, essaye de se lever, c'est difficile. Et il se met à son tour à dire le psaume 22. Alors, il n'a bien sûr pas la perfection oratoire de Richard Burton. Parfois, il écorche les mots. Mais il dit ce texte qu'il a souvent prié avec tout son cœur. Ce qui fait que tous ceux qui sont là autour de lui, qui l'écoutent, se mettent à trembler, à frissonner. Et puis, quand il a fini de prier ce psaume, Richard Burton lui dit il y a une grande différence entre vous et moi. Vous savez, moi, je connais le texte. Mais vous, pasteur, vous connaissez le bon berger. Vous voyez, connaître le bon berger. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Rentrer dans une rencontre de cœur à cœur avec Jésus. Que ça ne soit pas des idées, mais une personne. Et moi, pour ma part, je me rends compte que j'ai encore du chemin à faire. Même si je suis prêtre, j'ai souvent une relation plutôt intellectuelle avec le bon Dieu. Et je crois que j'ai encore à me convertir pour me dire que Jésus est là, à mes côtés, et qu'il m'appelle Frère Thibaut, tout simplement. et qu'il m'appelle à le suivre, qu'il n'a pas besoin de mes discours, qu'il n'a pas besoin de mes homélies interminables. C'est ce qu'on m'a dit en commençant la célébration, il ne faut pas que je ne suis pas trop long. Je le suis toujours. Mais vous voyez, je ne me suis pas encore converti pour être capable de dire Jésus tout simplement avec ses mots d'enfant. Parce que les enfants, eux, ont cette capacité à dire le bon Dieu, à dire Jésus. Et c'est en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans sa grande bonté, a donné cette capacité à chacun de nous à entendre la voix du bon pasteur. Ça s'appelle le sensus fidei. Alors voilà, on fait de la théologie, on fait du latin, le sens des fidèles. Et puis il nous a donné aussi un don du Saint-Esprit qui est le don d'intelligence. Le don d'intelligence, c'est quoi ? c'est la capacité à connaître Dieu de manière intuitive. Ce n'est pas de faire des discours, ce n'est pas de faire de la théologie, ça c'est un autre don. C'est le don de sagesse, le don de science. Mais pour moi, le don le plus beau, c'est le don de l'intelligence. Et c'est les petits, les pauvres, qui nous parlent de Dieu. Moi, je dois confesser que dans l'ordre auquel j'appartiens, l'ordre des Dominicains, on a des intellos. On a une quantité de normaliens assez impressionnante. des professeurs de théologie. Mais parfois, ceux qui m'ont le plus touché sont les petits, les pauvres. Et j'ai à l'image, à l'esprit, une paroissienne de Jeanne d'Arc qui était d'une authenticité. Et moi, vraiment, pour moi, elle a été ce bon berger. Elle est toujours ce bon berger, ce bon pasteur, même si elle n'est pas capable d'exprimer tout ce qu'elle pense par des beaux mots, mais par sa manière de vivre, par ses mots approximatifs, j'entends qu'elle est au plus proche du bon berger, du bon pasteur. Alors vraiment, demandons au Seigneur la grâce d'être pour tous ceux qui nous sont confiés des bons bergers, des bons pasteurs. Et demandons aussi au bon Dieu de l'entendre, de le découvrir comme un frère, comme un père qui est là à nos côtés, qui nous dit « Je t'aime. Tu as peut-être fait des bêtises, mais ce n'est pas grave, je compte sur toi. Avec toi, je vais faire des grandes choses, mais j'ai besoin de toi. Amen.